L'inter-syndical, puisque le COPY, pour les affaires sociales en effet, sur un sujet particulier qui est la formation des affaires sociales, travaille, l'emploi, travaille avec une cohésion, une coordination entre les fédérations. Est-ce que, et vous réagirez aussi au propos de Dorian sûrement, mais sur ce point-là, est-ce que les organisations professionnelles aujourd'hui ont ce souci de travailler ensemble ou est-ce que chacune, parce qu'elle a son marketing à faire vis-à-vis de ses adhérents, j'utilise le mot, parce qu'elle a son identité, sa justification, tire la couverture à elle-même sans se soucier de ce que les promoteurs, si on représente les artisans ou les agents immobiliers, ont comme préoccupation ? Alors déjà, d'une part, par rapport au fait qu'on veut être visible. Moi, je ne représente pas des entreprises du 440. Je représente des petites entreprises qui sont étalées sur tout le territoire. Quand on a des fonctions comme les miennes ou que vous avez, on n'a pas que la fonction que j'occupe. Je suis trésorier de l'UNEDIC. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est qu'en ce moment, dans toutes mes discussions, je ramène systématiquement l'emploi. Quand je parle du logement, quand je parle de la construction, quand je parle de tout notre secteur, je dis, mais attention, derrière, il y a des emplois. Et vous connaissez les chiffres du chômage comme moi. 3 700 000. C'est 3 700 000 chômeurs indemnisés. Sauf qu'en réalité, en France, il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas d'activité ou une activité que partielle. Donc il faut qu'on travaille justement sur ça. Et à un moment donné, je dis, mais attendez, laissez-nous travailler. Donnez-nous la possibilité de le faire. Et vous verrez que si tout le secteur de la construction, l'ensemble, ce que j'appelle vraiment la globalité, si on peut se révéler, vous verrez qu'on apportera de l'économie. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais, parce que... Mais pour y arriver, je suis passé par tous les conseillers du président de la République. Vous imaginez bien. Je fais du lobby à ce niveau-là. Puis au bout d'un moment, eux-mêmes, ils vous disent, moi, je veux bien vous écouter, mais il faut aller parler au chef, parce que le chef, il vous écoutera. Sur le logement, c'est simple. Vous savez qu'à un moment donné, le président de la République a fait une intervention à Alfortville sur la construction du logement. Vous savez de quoi ça résulte ? Ça résulte d'une manifestation qu'on a faite, où j'ai dit, mais vous savez que je suis capable de mettre des artisans dans la rue ? Vous savez que je suis capable de le faire ? On l'a rigolé. J'en ai mis 10 000. Une mobilisation en 3 semaines, 10 000 dans la rue. J'ai dit ça, c'est le hors-taxe de ce que je peux faire. Maintenant, vous réfléchissez bien, parce que je peux aller plus loin sur le sujet. J'ai vu le président de la République à la suite de ça. Comment on marche comme ça, maintenant ? Je sais pas mon tempérament, mais si à un moment donné, vu ce qu'on représente, attendez, les artisans, vous allez pas nous embêter. C'est toujours ce que j'ai entendu. Maintenant, vous, vous êtes chez vous, vous allez pas... Puis de toute façon, on sait très bien que vous allez un peu bouger, mais comme vous pouvez pas délocaliser, vous resterez. Au bout d'un moment, j'ai dit, attendez, vous allez voir si on va pas bouger. Il faudra qu'on nous écoute et qu'on prenne des mesures. Vous savez ce que ça m'a permis de faire ? Ce que je pense que peu de personnes ont fait. Je suis allé dire au président de la République qu'il y avait deux ministres dans son gouvernement, c'est pas moi qui les choisis, et je ne fais pas de politique, qu'il y avait deux ministres dans son gouvernement qui sont rattachés à nos activités, à nous tous, qui, pour l'instant, ont pris aucune mesure en dehors de savoir qui sera la chef entre les deux. J'ai dit maintenant, monsieur le président de la République, c'est bien gentil, mais la France s'effondre. Et si vous faites rien, vous, président de la République, on va avoir un problème. Eh bien, je peux vous garantir, et c'est vérifiable, le lendemain, j'avais deux coups de téléphone qui venaient de deux ministres concernés. J'étais reçu à Matignon, et j'ai pu arriver au nom d'un autre secteur, dire certaines choses que je n'aurais jamais pu dire. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit stop. Maintenant, c'est vous qui pouvez siffler à la mi-temps et vous expliquer que pour relancer l'économie de notre secteur, voilà ce qu'il faut faire. Quand vous pensez que le plan logement du bâtiment, qui est porté par Philippe Pelletier, qui est quand même une personnalité, quelqu'un qui je travaille depuis de nombreuses années, ce plan logement ne bougeait plus, eh bien, il a fallu que ça soit l'Elysée, vous m'entendez bien, l'Elysée, qui reprenne un dossier sur le plan logement, je me suis dit, on marche sur la tête dans ce pays. C'est pas possible que l'Elysée soit obligée de reprendre un dossier tel que celui-ci. Donc ça s'est fait, tout simplement parce que je suis petit, et qu'en étant petit, j'ai essayé de porter un peu plus haut la voix pour nous rendre service à nous tous. Moi, je demande rien pour moi, je demande simplement qu'on relance l'économie de ce pays pour diminuer le chômage en France, pour permettre à des jeunes de rentrer dans nos entreprises, pour vous permettre de continuer de développer de l'activité financière, ce qui est très intéressant. Plus vous développez, plus ça nous intéresse, plus vous vendrez, plus ça nous intéresse. Tout ce que vous vendez, on l'entretient. Tout ce qui est à construire, on le construira. C'est ça qui est intéressant. Mais je pense qu'on m'a donné cette opportunité, je le fais, et encore une fois, je n'en tire aucune gloire. La seule gloire que je retire, c'est demain, comment la France va s'en sortir face à cette situation qui est inextricable. Et en plus, j'utilise tous les arguments, puisqu'on a une confédération européenne du bâtiment, j'en suis premier vice-président, je vais jusqu'à là-haut, puis je vais au niveau des députés européens pour refaire descendre au niveau des députés. Parlement, Assemblée nationale et Sénat ont fait du lobby, du lobby. Puisqu'il marche comme ça, et puisque c'est comme ça qu'on doit fonctionner, j'utilise. Je le fais dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier. Je n'ai aucune gloire en tirer. Simplement, il faut qu'on s'en sorte. Voilà la façon dont le syndicalisme se fait maintenant. C'est Internet, et moi, je suis un peu Internet, mais beaucoup en communication. Et plus je le ferai, plus je nous rendrai service. Et si on partage, et si, et là, je reviens à la question, plus on se rencontre, plus on l'échange, plus on partage nos problèmes, et plus on cherche des solutions ensemble, et plus on sera crédible. Plus on va nous écouter, et plus on arrivera à des résultats. C'est pour ça que, de temps en temps, il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on apprenne à se connaître. Moi, je suis de la région lyonnaise, on se méconnaît, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Donc quand on ne se connaît pas, on se parle, et ensuite, on trouve des solutions. Quand vous co-signez des documents, au niveau de ce que vous représentez, ce qu'on représente tous, l'AFNAIM ou d'autres organisations, et qu'on co-signe des documents, qu'on dise stop, cette fois, il y a un vrai problème, il faut que vous nous écoutiez, je pense que ça a autant de poids, autant de poids, que ceux qui passent des tweets à longueur de temps sur la situation du pays face à, justement, la conjoncture actuelle. Alors, voilà ce que je voulais dire. Juste, Henri, juste un truc. Évidemment, on ne peut que louer votre énergie, votre activité, mais on est tout à fait d'accord. Juste un exemple, la première réforme que j'ai pilotée, c'est ce qu'on a appelé en 2001 la loi Murcef, la loi Murcef qui a sécurisé les contrats et les investissements en immobilier d'entreprise, sur une jurisprudence de la Cour de cassation. Il y a 12 organisations professionnelles qui avaient signé ce document. Non, mais, je vous dis, on fait ça, nous, naturellement. La FNAIM l'avait signée, d'ailleurs, à l'époque. Et ça nous a permis de faire en sorte que la France reste, avec Londres, avec l'Angleterre, le principal marché de l'investissement. Puis, juste une petite précision, on travaille toujours dans la collectivité. Le Grenelle, l'environnement, on y a beaucoup travaillé. Les sociétés que je représente, elles ne font pas que construire et vendre, elles exploitent. Et les 40 millions de mètres carrés, on les garde, en général. Donc, voilà. Et on n'est pas financier, on est immobilier, d'abord. Voilà. Nous sommes des industries de l'immobilier. Alors, François Payel, simplement parce qu'on a le sentiment que tout va pour le mieux dans le dialogue entre les organisations. Bon, soyons précis. François, vous avez évoqué un événement important qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle. C'est une grande réunion et puis surtout, un document commun, une demande collective entre plusieurs organisations professionnelles. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y avait pas la FNIM, mais bon. Est-ce qu'en dehors des grandes périodes comme ça, à la campagne électorale, est-ce que ça reste après cette cohésion ? Est-ce que ce travail commun, semble-t-il, c'est le cas entre la CAPEB et la FPI, mais au-delà, est-ce qu'il y a ce travail-là ? Et je pense notamment à un sujet éternel qui est encore plus dur aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut aider l'ancien ou est-ce qu'il faut aider le neuf ? Est-ce qu'on a les moyens d'aider les deux aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un dialogue entre les organisations de l'ancien et du neuf, par exemple, sur ce sujet, avec comme juge de paix, d'ailleurs, les artisans qui construisent et qui entretiennent ? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que pour réconcilier, pour tirer une sorte de synthèse entre Dorian Kjellberg et Patrick Liebus, comme disait le général Bijar, sur le terrain, il faut être félin, souple et manœuvrier. Ce qui veut dire au fond que les formes de réponses sont multiples. L'exemple que cite Patrick, ça fait penser aux pigeons. C'est quand même très impressionnant de voir comme la mobilisation des pigeons par Internet a produit un effet qui a débouché sur les états généraux de l'entreprise. Et avec des réflexions fortes derrière. Ce qu'a fait Patrick, avec une démonstration de force, alors je pense que hors-taxe, c'est une grosse TVA, parce que tu peux en mettre beaucoup plus que 15 000 dans la rue. C'est aussi un moyen de dire, les temps sont tellement durs que des gens dont on imagine qu'ils sont éparpillés sur le territoire, qu'ils n'ont pas de cohérence, de réflexion, pas de capacité d'action ensemble, aujourd'hui c'est fini. Mais le fait que ce soit fini et qu'ils sont capables d'agir vite, interprétez-le comme une très forte inquiétude ou un très fort niveau de difficulté. Alors le troisième sujet, mais qui va toujours dans le même sens, et dans lequel il y a raison de dire, l'important c'est d'être compris, d'être compris avec un minimum de confiance, parce qu'on a pris le temps avant de faire un travail de fond pour expliquer comment ça marche. les relations entre les représentants de la nation, que ce soit de l'exécutif ou du Parlement, se sont beaucoup apaisées à s'agir. C'est-à-dire qu'on a une génération, c'est sans doute quelque chose qu'on a insuffisamment souligné. L'Assemblée nationale qui a été élue au printemps dernier, comporte beaucoup de primo-députés, c'est-à-dire de jeunes députés qui en sont à leur premier mandat. Et au fond, ils ont avant tout besoin de comprendre, je vois avec les rapporteurs ou rapporteuses des lois sur le logement. On a des gens qui sont jeunes et qui vraiment ont d'abord besoin de comprendre. Et on s'aperçoit que sur des sujets dont on pourrait imaginer qu'ils sont a priori politiquement pas tout à fait d'accord, si on leur explique bien pourquoi on leur recommande ça, il y a beaucoup moins, enfin moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup moins de tabous, beaucoup moins d'a priori qu'avant. Et donc il faut absolument expliquer les choses. Et l'intérêt du travail confédéral vient de la remarque suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une économie qui est contrainte de partout, où il n'y a plus beaucoup d'amortisseurs, les marges de manœuvre sont devenues infinitésimales. C'est donc en gros à la frontière de nos métiers, entre l'architecte et son maître d'ouvrage, entre le maître d'ouvrage et ses entreprises, entre le maître d'ouvrage et les bureaux d'études, ou les investisseurs, c'est à la frontière qu'on va essayer de trouver les quelques pourcents qu'on peut gagner en essayant de travailler le plus en amont possible. Et si on trouve 2-3% ici, 2-3% là, si on arrive à trouver 10 à 15% en tout, sur le logement neuf en tout cas, ça a du sens. Je donne un exemple. Dans les annonces qu'a faites, Patrick le rappelait, le président de la République à Alfortville, il y a une chose sur les recours contre les permis de construire abusifs. Franchement, c'est un truc dont on parlait depuis 4 ou 5 ans. On alertait les pouvoirs publics, on leur disait, il y a 25, 30 000... C'est avec l'urbanisme de projet. Voilà. Avec l'urbanisme de projet. Il y a 35 000 logements aujourd'hui bloqués entre les promoteurs et les bailleurs sociaux, les organismes d'HLM. 35 000 logements bloqués. C'est considérable. Et on a dit, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on va se mettre autour d'une table à 8 ou 10. Donc il y avait les promoteurs privés, il y avait les entreprises du bâtiment, il y avait l'union sociale pour l'habitat, pour les organismes HLM, l'union des maisons françaises, le SNAL, et des représentants de l'Association des maires de France et d'une autre association de collectivité locale. C'est un travail, vous le souvenez, c'est très discret, ça ne se voit pas, il y a 6 mois de boulot. On a mis 2 conseillers d'Etat au milieu, avec nous, pour qu'ils nous expliquent ce qui était comestible ou pas. On est arrivé sur un sujet de 11 propositions qu'on a déposées chez la ministre du logement, à Matignon et à l'Elysée. Deux jours après, on était tous rappelés par le logement, par Matignon, qui nous dit on travaille. Cécile Luflot a nommé le conseiller d'Etat, l'Aptoul, qui a rendu un rapport et pour ceux qui l'ont lu, on ne s'attendait pas à ce que ce rapport aille aussi loin. Et pourquoi il est allé aussi loin ? Il reprend quasiment 7 des 11 mesures qui ont été proposées. C'était un travail consensuel, c'était un travail très fouillé techniquement. Avec cet écueil, on le savait bien qu'il ne fallait jamais donner le sentiment, et je reviens à la défense de l'intérêt général, parce que je suis tout à fait d'accord, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de dire je défends l'emploi. Et on a dit, voilà, tout ce qui est bloqué et en même temps, on a conscience qu'on ne peut pas réduire le pouvoir des citoyens à contester une décision administrative. Donc il fallait travailler dans un stade-homme un peu compliqué. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les conclusions de le rapport L'Aptoul vont assez loin. Alors vous allez me dire, c'est un petit pas, ce n'est pas grand-chose, mais n'empêche que dans le temps, ça va peser et ça montre bien tout l'intérêt du travail confédéral. On a d'autres sujets sur les coûts de construction. On dit, les coûts de construction sont trop élevés. C'est pareil, on s'est mis à six motos de la table ensemble. Alors là, les maîtres d'ouvrage sont un peu contre les entreprises du bâtiment parce que nous, on voudrait toujours construire moins cher, les entrepreneurs voudraient toujours nous vendre plus cher. Mais mieux. Mais il n'empêche que, il n'empêche que, on est en train d'avancer sur le sujet et on va pouvoir à nouveau faire des propositions. Et dans ces conditions, on voit bien que, le gouvernement a réagi et réagit assez vite parce qu'au fond, ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'il y a les petites marges de manœuvre qu'on identifie, c'est en gros tout ce qui nous reste. Merci François Payel. Yves Legris, qui a été patient, mais je l'ai sanctionné parce qu'il est arrivé en retard, c'était normal. Yves Legris est journaliste, c'est une figure connue, appréciée de beaucoup d'entre vous, des organisations professionnelles notamment. Il est le patron du service immobilier, du Nouvel Observateur et de Challenge, qui sont deux titres du même groupe. Et ce qu'on ne sait pas, sauf si on le connaît bien, c'est qu'il vient de la profession, il a exercé l'immobilier. Voilà, donc il a un regard à la fois affectueux, à la fois critique par profession. Alors pourquoi l'a-t-on invité ? Pas seulement parce qu'on l'aime bien, mais parce que le regard que porte la presse sur les messages des organisations professionnelles compte énormément. Vous avez le pouvoir, Yves, de relayer, de ne pas relayer selon l'appréciation que vous faites. Et finalement, l'opinion publique, les pouvoirs publics vont au travers de votre travail lire d'une telle ou telle manière les messages professionnels. Donc vous êtes, voilà, les médias, voilà, sont au cœur du sujet, votre regard est précieux. Quel regard, parler sans concession, ici c'est tout l'intérêt, vos prédécesseurs ont donné le ton, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les messages des organisations professionnelles qui sont à vos côtés ou face à vous, la FNAIM, est-ce que vous trouvez ces messages modernes, est-ce que vous les trouvez encore trop marqués par le corporatiste qu'on a dénoncé, est-ce que vous les trouvez coordonnés, on vient d'en parler avec François Payel, est-ce que vous les trouvez assez proches de l'intérêt général et donc audible ou crédible, voilà, votre appréciation. Alors c'est vrai que j'ai une certaine affection, ça fait 30 ans que je défends ces métiers à l'intérieur de notre groupe et je crois qu'on leur rend hommage suffisamment à travers notre activité, nos dossiers, nos articles pendant toute l'année. J'ai été, je suis fils de promoteur indépendant et j'ai travaillé dans une agence immobilière quand j'avais 18 ans pour payer mes études de droit. Donc j'ai vraiment une certaine tendresse et une certaine amitié pour ces métiers mais un regard effectivement assez critique et ce que je constate d'abord c'est qu'il y a une différence entre les fédérations qui s'appuient sur l'emploi en termes de lobbying et celles qui n'ont pas jusqu'ici su valoriser l'emploi et je pense particulièrement aux fédérations qui s'occupent des métiers de l'ancien que notre ami Jean-François Buet va être toutoui parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail j'ai quand même assisté à beaucoup de congrès de l'AFNIM où le président demandait au ministre en exercice un certain nombre de choses et le ministre répondait je suis désolé mais j'ai rien alors ça allait de le logiciel est en panne ou vous avez toute ma considération comme disait Christine Boutin donc j'ai vraiment l'impression que d'un côté il y a un lobbying structuré avec des chiffres avec une véritable économétrie et de l'autre côté un lobbying complètement divisé représenté par des franchises des réseaux des syndicats il y a beaucoup trop d'organisations le langage est complètement flou et beaucoup aussi s'appuie sur des chiffres à un moment donné le ministre apparu disait mais attendez qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres il faut absolument harmoniser tout ça on n'arrive plus à rien voir vous n'avez pas su non plus dans les organisations syndicales de l'ancien valoriser les emplois les emplois de commerciaux par exemple le commercial en agence immobilière et sans doute le lumpen prolétariat je ne parle pas en termes de revenus il y en a qui gagnent très bien leur vie mais en termes de considération il n'est pas défendu or est-ce que le syndicat immobilier ne doit pas défendre ses troupes au lieu le lobbying c'est très bien je comprends vous faites un travail formidable et je pense que à la FNAIM avec Jean-François Bé et à l'UNIS vous allez le faire aussi avec du retard mais aujourd'hui il y a un véritable ça me fait vraiment de la peine aujourd'hui il y a un décalage il y a un décalage en ce que j'entends là c'est une communication un petit peu pas technocratique mais vous êtes très fiers de ce que vous pouvez faire avec les pouvoirs publics mais il y a un décalage terrible avec le grand public et il y a un décalage en termes d'image c'est à dire que ce soit administrateur de biens agent immobilier promoteur artisan l'image est catastrophique dans le grand public et je ne vois rien aujourd'hui chaque fois qu'il y a une attaque de 60 millions de consommateurs etc les organisations sont sur la défensive en n'ayant pas vu arriver le boulet donc l'effet est absolument calamiteux et on ne voit rien qui soit dans les tuyaux qui puisse aller un peu contre ça et défendre ces métiers qui sont tous des métiers nobles où il y a énormément de gens de qualité qui sont pénalisés par le mauvais comportement de certains d'entre eux alors ça va c'est égal à tous les métiers mais en termes d'économie ça fait quand même des transactions en moins des gens qui se plaignent de leur administration de biens etc il y a de grands administrateurs de biens dont l'image est absolument calamiteuse et elle n'est pas près de changer et on ne sent pas chez vous la volonté on sent une énorme volonté pour essayer de faire avancer votre métier auprès des vouloirs publics et de manière très intelligente mais il y a vis-à-vis du grand public vis-à-vis des médias et même vis-à-vis de vos adhérents un travail énorme à faire et je ne le vois pas en train d'être fait en termes de lobbying je voudrais juste dire que j'ai reçu une lettre aujourd'hui qui me semble tout à fait étonnant et Jean-François Buet pourra peut-être en parler qui s'adresse à Jean-Marc Ayrault au-dessus de Cécile Duflot alors ça c'est quand même une première et qui se plaint d'un certain nombre de mesures qui sont c'est certainement une plainte justifiée mais la méthode me semble tout de même désespérée copie à Cécile Duflot mais en écrit à Jean-Marc Ayrault donc se plaignant de mesures qui arrivent sur les honoraires de location la gestion des comptes de copropriété et l'organisation de la garantie des loyers est-ce que c'est la bonne manière de faire ? je ne sais pas mais je vais vous poser la question quand même je crois qu'engueuler les pouvoirs publics c'est une catastrophe personnellement donc il faut faire très très attention avec ça ils ont horreur de ça et j'ai l'impression que vous êtes poussé à ça parce que vous dites que vous êtes écouté et que finalement vous n'êtes pas entendu alors merci beaucoup Yves de cette franchise c'est un premier jeu c'est un propos courageux c'est pour ouvrir le débat c'est vraiment pour ouvrir le débat c'est pour ouvrir le débat c'est pour nous on veut vous aider c'est pour nous on veut vous aider c'est pour nous on veut vous aider bon Jean-François Bué ne fait pas partie de ce débat il s'exprimera tout à l'heure et je bien sûr je le relancerai sur ces questions là c'est la moindre des choses merci beaucoup je crois qu'il était important d'avoir un regard extérieur mais affectueux bien sûr je vais faire réagir l'assistance mais il y a une personne à cette table qui n'a pas réagi donc je vais commencer par lui Rio Le Guet en tout cas je crois qu'il est important quand on est entre soi je disais que ça n'avait pas été le souhait de Didier Camandona et de son bureau que ce débat soit fermé mais au contraire qu'il s'ouvre avec des regards à la fois contigus d'autres organisations et puis un regard de l'autre côté de la barrière un regard d'observateur avisé avisé et affectueux je peux attester qu'Yves Le Gris est attaché à la profession c'est d'autant plus intéressant de l'entendre dire ça voilà dont acte alors Briou Le Guet peut-être une première réaction en tant qu'administrateur de la fédération à ce que vient de dire Yves Le Gris à ce qu'ont dit les autres représentants de fédération et ensuite je voudrais c'est beaucoup pour parler de cela qu'on vous a convié qu'on parle de l'académie des présidents qu'on parle de la formation de l'initiation des présidents de chambre territoriale et c'est un propos qui fera écho bien sûr à ce qu'a dit le président Liébus et aussi François Payel Alors d'une part je laisserai Jean-François répondre à vos sollicitations et à votre interpellation moi à mon niveau d'administrateur fédéral depuis le mois de janvier et en tant que président de chambre finalement je me rends compte que notre problème au niveau de la fédération est exactement le même que celui des autres fédérations c'est à dire arriver à faire passer le message et la volonté de Jean-François Buet était par l'intermédiaire de ce centre de développement fédéral d'arriver à améliorer le rayonnement C'est le nouveau nom en clair centre de développement fédéral aujourd'hui Voilà on ne parle plus de l'académie des présidents centre de développement fédéral mais qui est bien nommé parce que finalement la logique c'est de s'appuyer sur nos chambres départementales et régionales pour améliorer le rayonnement de la fédération et donner des outils à nos présidents de chambre pour pouvoir justement tel que vous pouviez le dire donner des outils statistiques économiques locales pour pouvoir améliorer notre message auprès des acteurs locaux que ce soit des médias des représentations d'état et que nous ayons un discours qui soit cohérent entre celui qui est mené par notre président et puis celui qui est également donné localement par nos présidents de chambre donc ce centre de développement fédéral a vocation entre guillemets à améliorer ce message notamment parce qu'évidemment nous avons des chambres de toute taille donc avec des petites chambres avec des chefs d'entreprise qui s'occupent de cette chambre là en plus de leur activité et qui ont besoin d'être épaulés par des formations par une organisation d'une conférence de presse par la tenue d'une assemblée générale arriver entre guillemets à professionnaliser puisqu'ils sont professionnels de l'immobilier mais pas obligatoirement professionnels de la communication donc le centre de développement fédéral a cet objectif là améliorer l'organisation locale et puis surtout donner de la matière finalement pour pouvoir communiquer alors puisqu'on parle de syndicalisme d'avenir est-ce que justement la maille locale ne va pas avoir plus d'importance il y a eu une réforme de la constitution il y a quelques années elle a échappé à beaucoup de gens de citoyens en tout cas elle donne plus de poids à l'échelon local à un parlementaire en tant que représentant de sa circonscription est-ce qu'il faut faire une instruction civique déjà d'un président de chambre est-ce qu'il sait bien tout cela est-ce qu'il sait ce qui est de son ressort et est-ce qu'il sait ce qui est du ressort du national ou est-ce que la tendance n'est pas un peu je le dis en connaissance de cause de dire ça ça va être géré par la fédération ou par la confédération et puis nous on va recevoir le message on va le relayer parce que voilà on est loyaux est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience du rôle et de la responsabilité du président de chambre puisque vous l'êtes aussi je crois pas je crois que finalement c'est un peu la logique de Jean-François dans son programme c'était un peu d'inverser les rôles c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de présidents de chambre qui étaient très attentifs sur la politique fédérale et qui attendaient beaucoup de la fédération alors que finalement il faut leur faire prendre conscience de leur pouvoir et de leur capacité locale par leur relationnel par leur relationnel des adhérents et de s'appuyer sur ce maillage-là pour arriver à faire passer des messages qui effectivement sont peut-être plus délicats quand on a un député qui est dans son groupe à l'Assemblée alors que quand on l'a localement à l'occasion d'une soirée ou d'un marché de pouvoir faire passer des messages qui ont peut-être plus de portée Président Libus la structuration de la CAPEB peut être un exemple pour d'autres organisations je voudrais qu'on s'attarde sur le rôle du local on fête aujourd'hui le centenaire d'une chambre territoriale qui a été nationale à sa création mais qui dès les années 50 a été territoriale est-ce que le syndicalisme moderne va être davantage local ou davantage global alors il est davantage local les lois de décentralisation font que de toute façon les décisions vont se prendre au niveau régional donc c'est comme ça que notre organisation s'est structurée aussi nous on a 4500 élus formés responsables chez nous 4500 on a 1200 collaborateurs et chaque département est totalement indépendant financièrement et indépendant par rapport à ses collaborateurs vous savez on est arrivé à 4500 élus responsables parce qu'on est une école de formation nous on forme tous les ans on forme 100 personnes 100 administrateurs hommes et femmes de plus en plus de femmes d'ailleurs prennent des responsabilités sont formées pour leur expliquer le juridique le social l'économique dans quel milieu ils sont quel sera le rôle des régions quel sera le rôle des départements quel est le rôle d'un député quel est le rôle d'un sénateur quel est le rôle d'un conseiller quel est le rôle d'un président de la république quel est le rôle d'un premier ministre on forme en permanence moi j'étais pendant 10 ans responsable de cette formation je prenais en plus des formations locales que suivaient les élus je les prenais au niveau national et je les emmenais dans les grandes institutions on allait dans les grandes institutions à l'assemblée au sénat moi je suis conseiller économique et social environnemental je les emmenais au conseil économique pour expliquer même le rôle du conseil économique et social environnemental troisième instance de la république méconnue totalement c'est pas une institution qui est là par hasard quand le président de la république Charles de Gaulle a mis en place le conseil économique et social c'était pour avoir l'instance du premier mot et quand vous en parlez à certains ils vous regardent et vous vous dites mais ça sert à quoi ce truc là le conseil économique et social environnemental ça sert tout simplement à travailler sur les lois les ordonnances les décrets à tout balayer absolument tout mettre sur une table tout et là c'est toutes les forces vives que ça soit les représentants des organisations syndicales salariés les représentants des organisations tout le monde se met autour de la table et on discute on écrit des textes c'est méconnu par contre on sait très bien que dans certains domaines c'est dans les régions nous on a un point fort qui est d'ailleurs à peu près pour tous c'est la formation chez nous pour arriver à bien réussir à répondre justement à des compétences à savoir mettre le poids en face à avoir des clients qui nous regardent en disant ils sont un peu différents des autres ils vont nous proposer quelque chose il faut des salariés bien formés et des chefs d'entreprise bien formés où actuellement se décide ce domaine là c'est dans les régions donc on structure dans les régions et vous avez parfaitement raison le travail qu'on fait dans les départements c'est du travail de lobby auprès des députés et des sénateurs parce que quand un député est dans sa circonscription il est chez lui et on peut lui parler de chez nous et on lui parle de ce qui se passe chez nous après quand il rentre dans l'hémicycle il n'y a qu'à écouter certaines interventions pour comprendre qu'après c'est le poids de son organisation qui l'emporte sur sa façon d'être mais tout ce travail qui est fait toute cette rencontre tout ce lobby qui est fait ça porte à un moment donné on devient entre parenthèses incontournable et si en plus on porte une idée générale et pas une idée particulière il se dit j'ai peut-être intérêt à le faire parce que ceux qui vont demain m'élire quand je suis député ils en feront partie et moi je joue souvent sur ça je sais bien qu'il faut utiliser des arguments mais j'explique que dans une entreprise artisanale il y a un artisan sa conjointe il y a des salariés ils ont des conjoints eux-mêmes ces conjoints ces personnes ont eux-mêmes des enfants quand tout ça c'est en train d'expliquer que ça va mal dans un secteur je leur dis réfléchissez bien à ce que vous faites moi c'est pas que vous êtes de droite ou de gauche ça ne m'intéresse pas je suis citoyen quand je vais voter je fais ce que je veux je défie qui que ce soit de me dire ce que je fais par contre j'explique à mes collègues faites un travail de fond et quand on le fait ensemble quand on rencontre l'AFNAIM ou qu'on rencontre nos homologues dans les départements le député il se dit tiens c'est marrant parce que c'est ensemble qu'ils me disent la même chose que j'ai entendu à Paris et là ça leur donne un peu ça leur amène la réflexion et idem pour les sénateurs qui ont beau être élus par les grands électeurs on a quand même des choses à leur dire même si c'est pas nous à un moment donné ils sont à un poste ils peuvent être sénateurs maires ou autres moi je n'oublie pas qu'un sénateur maire il n'est pas un maire par hasard il peut être sénateur parce que les grands électeurs leur ont mis mais il sera sénateur parce que quelqu'un à un moment donné aura élu le maire de cette commune c'est tout ce travail en fait qu'il faut faire et il faut être formé parce que maintenant tout ce qui se faisait mes collègues tout ce qu'ils faisaient un peu par instinct c'est fini l'instinct n'est pas suffisant pour faire ce que l'on fait il faut avoir de la connaissance vous pouvez pas parler d'économie en France un artisan qui parle d'économie dans certains domaines c'est pas courant je peux vous parler de l'économie de mon entreprise après au delà de ça ça s'apprend de parler des institutions de parler justement du travail qui est à faire pour porter l'économie en France ça ne s'invente pas c'est pour ça qu'il est important de le faire et des écoles comme celle que l'on a ça existe à d'autres endroits mais je le conseille parce que plus on les formait plus on sera cohérent le discours c'est pas formater les gens là dessus j'y fais très attention c'est pas une question de formater puis de lobotomiser tout le monde et de leur dire maintenant vous parlerez comme ça c'est pas le même langage c'est simplement qu'on aille à peu près une même philosophie et que cette philosophie se retrouve et que personne à un moment donné qui va rencontrer un député qui rencontrera quelqu'un je prends l'exemple tiens d'un préfet les préfets ça change régulièrement le lobby qu'on fait auprès des préfets dans les départements je dis à mes collègues faites très attention au travail que vous faites avec un préfet parce qu'aujourd'hui il est chez vous votre organisation c'est n'importe quoi là chez vous oui vous allez le traîner en permanence vous n'y arriverez pas donc il faut travailler y compris là dessus et plus on aura des contacts avec eux et plus on leur donnera des idées encore une fois moi c'est ce que je dis vos décisions c'est vous qui allez les prendre moi je fais pas de politique c'est vous qui allez décider mais essayez et essayez de pas seulement nous écouter essayez de nous entendre parce que je le dis en permanence bien sûr qu'on nous écoute en permanence mais maintenant vous allez nous entendre un peu parce que ça suffit l'écoute c'est sympathique ça donne l'impression qu'on se regarde avec condescendance mais au bout d'un moment vous allez vraiment écouter ce qu'on vous explique et essayer d'en tenir compte et plus on le fera ensemble et mieux ça marchera alors président merci de se plaidoyer pour les écoles de formation des responsables patronaux je le dis devant Andorian qui le sait mieux que quiconque que les organisations salariées ont inventé il y a très longtemps la formation de leurs représentants on le sait très bien et l'efficacité en effet elle s'apprend il y a des codes à donner vous avez tout à fait raison alors vous avez évoqué un sujet très important que je voulais évoquer qui est celui de la féminisation de l'action syndicale alors je ferai d'abord s'exprimer Yves Legris sur ce sujet parce qu'il y a quelques années il a signé un livre que pour moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Pourquoi les hommes s'en vont qui est un livre intelligent sur le rapport entre les hommes et les femmes ça n'avait rien à voir avec le syndicalisme patronal Yves est-ce que la féminisation de l'action syndicale et je le dis devant des organisations des patrons d'organisations très peu féminines je crois qu'on peut s'accorder à le dire vous nous demanderez les pourcentages François Payel Patrick Guébus ou Dorian avec sa cinquantaine d'adhérents est-ce que la féminisation au-delà d'une mode d'un élan de ce qui pourrait être une obligation un jour je n'en sais rien peut-elle apporter quelque chose en matière de représentation professionnelle immobilière oui ça j'en suis absolument persuadé alors il n'y a pas que dans l'immobilier ou dans les organisations syndicales qu'il y a quelques problèmes quand on arrive à un certain niveau de représentativité il y a aux échos pour ne pas les citer en ce moment une lettre qui circule disant qu'il n'y a absolument aucune possibilité pour les femmes d'accéder à un certain niveau de responsabilité donc bon c'est culturel c'est tout ce qu'on veut c'est français je crois évidemment que c'est souhaitable alors je voudrais dire d'ailleurs je ne voudrais pas que Jean-François Buet pense que je lui en veux parce qu'il n'était pas là à ce moment là mais il y avait à une époque à la FNAIM un club jeune alors je ne sais pas s'il existe toujours moi je trouvais que c'était une idée géniale que j'avais vraiment envie de soutenir et il y avait à l'époque où j'avais vu ça il y avait deux jeunes femmes qui étaient à la tête de ça et elles faisaient un boulot extraordinaire donc je pense que la parité est souhaitable bon il y a ici des messieurs qui font un travail fantastique donc je tiens à saluer ce que vous venez de dire ça me semble tout à fait important mais je pense qu'effectivement oui les femmes ont beaucoup d'intuition elles sont proches du terrain elles sont proches des gens elles ont beaucoup d'écoute et je pense qu'il est effectivement souhaitable que ça se féminise mais le club jeune il faut qu'on en parle Yves précisément vous venez d'évoquer le club jeune c'était le sujet suivant donc vous pourrez vous exprimer sur les deux et sur la féminisation et sur la relève et Briot-le-Gay j'aimerais qu'il en parle aussi à propos de l'académie est-ce que vous savez aujourd'hui est-ce que vous considérez être compétent pour faire lever les talents est-ce que vous avez un renouvellement suffisant moi j'ai un petit peu l'impression qu'on voit toujours un peu les mêmes visages voilà des visages qu'on aime beaucoup d'ailleurs certains sont ici mais est-ce qu'il y a un renouvellement suffisant dans les organisations professionnelles de la base des chambres jusqu'aux confédérations ou aux fédérations alors un mot de Yves et puis ensuite vous tous peut-être se voir au niveau des régions est-ce qu'il y a effectivement dans les bureaux un certain nombre de femmes qui peuvent prendre la relève sinon c'est comme dans les partis politiques d'ailleurs je trouve que les organisations syndicales ont toujours un fonctionnement qui est un peu semblable à un parti politique donc c'est parfois même un mélange de Rotary et de Kremlin dans certaines mais je pense qu'il faut effectivement faire un effort là-dessus à la FPI je ne vois pas beaucoup de femmes alors il y a quatre vice-présidents dont une femme Alexandre et François Cucsac et en président de région il y a 17 régions il y a deux femmes Patrick Libus vos chiffres à vous moi c'est simple j'ai cinq femmes au conseil d'administration confédérale sur 28 dont une qui est présidente des affaires économiques et vous voyez la différence qu'il y a c'est qu'il y a quelques années quand j'ai pris la présidence de la CAPEB j'ai dit non terminer les conjointes les femmes n'auront pas le poste des affaires sociales vous savez pourquoi ? parce qu'on les mettait automatiquement sur le social il était pensé syndicalement qu'il ne savait faire que du social j'ai dit non je vais vous démontrer qu'une femme est capable de travailler sur les affaires économiques et la présidente des affaires économiques chez nous s'occupe de ce dossier le connaît merveilleusement bien de temps en temps tu la vois d'ailleurs elle me remplace à certains endroits elle fait son travail de fond puis on a de plus en plus de femmes qui prennent des présidences de CAPEB départemental mais vous savez moi c'est pas une question de féminité une question d'égalité c'est pas ça que je regarde c'est les compétences une femme qui est compétente a le droit d'occuper le même poste mais à l'identique à tous les niveaux que celui d'un homme et pour moi d'essayer de mettre un quota ou une féminité intégrée ça pose un énorme problème c'est qu'à un moment donné on le fera pour le faire et on va desservir on va desservir le rôle des femmes dans toutes nos activités alors moi je dis maintenant les compétences sont si une présidente de département est capable de gérer parce qu'un département chez nous c'est 1500 2000 adhérents si elle est capable de gérer 10 personnes plus 1500 adhérents c'est parce qu'elle est capable c'est pas parce que c'est une femme c'est ses capacités qui permettent d'accéder les jeunes alors les jeunes c'est aussi l'école des cadres permet de former des jeunes justement parce qu'à un moment donné on avait une école d'école où quand je suis arrivé c'était ceux qui arrivaient dans notre organisation qui avaient déjà des années qui faisaient de la formation j'ai dit attendez on arrête tout ça moi c'est la relève qui m'intéresse c'est comme dans nos entreprises et puis la crédibilité ça passe aussi par ceux qui font un travail pendant un certain temps puis à un moment donné ils lèvent la main ils disent moi je vous préviens dans deux ans je m'en vais vous le savez par contre on s'organise avant on a de plus en plus de jeunes qui viennent mais vous savez la difficulté qu'il y a dans notre secteur c'est du bénévolat quand on est artisan avec un, deux salariés voire tout seul et dire à un gars tu vas venir sur Paris deux jours ou à une femme tu vas venir sur Paris deux jours parce qu'il y a ça et ça à faire il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière quand c'est un artisan seul il n'y a pas de chiffre d'affaires donc il faut quand même une certaine motivation moi j'ai connu ça ça fait 25 ans que je fais du syndicalisme appliqué j'ai fait tous les échelons sauf qu'à un moment donné vous savez ce que je faisais je regardais les anciens je disais à certains je disais mais quand je serais vieux je serais chef vous savez je faisais ce type de réflexion quand je serais vieux je serais chef et bien moi dans mon organisation on m'a expliqué que c'est pas l'âge qui donnait la valeur c'est les compétences et on peut accéder à des postes et ensuite la réussite comme dans une entreprise c'est de savoir retransmettre et retransmettre dans le syndicalisme c'est exactement la même chose moi si un jeune est plus capable que moi il faut savoir s'écarter la force d'une entreprise artisanale ce sont les salariés de l'entreprise et le chef d'entreprise j'ai formé neuf apprentis mais quand vous avez un jeune un apprenti qui dans l'entreprise vient vous expliquer ce que vous faites depuis ça fait 40 ans que je suis dans le métier que ce que vous faites là on aurait pu le modifier il y a deux solutions vous lui dites attends petit je connais le métier tu vas pas m'expliquer puis il y en a une autre qui dit explique moi un peu plus ce que tu fais là et si c'est la bonne solution je la retiens c'est pas perdre des compétences c'est pas perdre de son pouvoir c'est simplement avoir un sens de la gestion qui est intelligent les jeunes savent faire Dorian qui demande la parole et puis François rapidement juste pour l'anecdote vous vous rappelez qu'il existe un cercle des femmes de l'immobilier qui a été présidé par Joël Chauvin jusqu'à ces derniers temps qui vient de passer la main exactement et qui est composé donc à peu près de 80 personnalités féminines de tous les secteurs d'activité qui touchent à l'immobilier et en plus peut-être que certains d'entre vous dans la salle ont eu cette chance moi je l'ai eu ils font chaque année un dîner du cercle des femmes où elles sont en robe de soirée nous on est souvent en tenue de ville etc et ils faisaient ça au Maurice et c'est vrai que ça avait une touche comme ça extrêmement sympathique je valide je fais partie des heureuses élus voilà alors ce que je voudrais dire c'est que les femmes à travers ces personnalités ce qu'on peut voir c'est qu'elles ont à la fois toutes les qualités des hommes c'est à dire en termes de structuration d'esprit de formation d'expérience etc mais elles ont un plus c'est qu'elles ont justement cette dimension féminine qui fait que on ne les négociations les discussions sont différentes et même plus riches dès lors qu'il s'agit d'une femme qui est dans ce profil de dirigeant alors nous au niveau de notre fédération on a eu au conseil d'administration trois femmes qui en étaient membres il y en a plus que deux puisqu'une est partie à la retraite c'était Anne-Marie de Chalambert qui était présidente de Général Immobilier Monde il faut souligner que c'était quand même la seule femme patronne d'un grand groupe immobilier européen elle a eu droit d'ailleurs à la presse britannique et à la presse anglo-saxonne il nous reste deux grandes personnalités Marie-Zolagnon qui est la présidente d'Affine et qui est la présidente de notre commission Grand Paris et puis puisqu'on a créé une commission Grand Paris et Mecca Brunel qui est la présidente d'Ivano et Cambridge Europe et qui s'est imposée elle auprès des anglo-saxons en particulier des canadiens puisqu'en fait c'est la caisse des dépôts du Québec qui s'occupe de ça alors juste un mot sur la féminisation je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire que nos métiers sont comme des métiers à la base d'hommes mais on voit monter évidemment une nouvelle génération de dirigeants de professionnels et beaucoup de femmes pas simplement dans les métiers administratifs comme on pouvait le voir avant mais aussi dans les métiers d'investissement de transactions de conseils et ça c'est vraiment c'est vraiment très bien ça me fait faire le lien avec la jeunesse et quand on regarde les écoles les établissements de formation on voit aussi que va arriver très bientôt à travers les masters dont la promotion des masters de l'IGS IMSI on voit que les femmes sont là et sont prêtes à arriver et donc pour ce petit conseil pour les hommes qui seraient réfractaires à l'idée de traire avec des femmes je pense qu'il faut vous y préparer et vous conditionner ça s'applaudit ça je trouve franchement si si même si c'est désagréable pour les hommes il faut applaudir j'appuie ce que disait Dorian sur la relève en tout cas dans les écoles de management immobilier que ce soit celle de l'ESI ou celle que je veux le plaisir de piloter on a pour ainsi dire une parité voilà donc c'est une nouvelle génération plus équilibrée de ce point de vue là Brieux-Leguet vous êtes représenté la puissance invitante alors vous allez terminer si vous voulez bien cette table ronde justement la formation au sein de cet institut de développement cette académie en quoi va-t-elle pouvoir faire lever de nouveaux talents et en liaison avec ce qui disait Patrick Diébus comment on fait pour que des jeunes professionnels qui ont leur entreprise à charge qui ont peu de temps qui ont le souci j'imagine plus encore par les temps qui courent de la maintenir à flot comment on fait pour qu'ils s'engagent dans le syndicalisme et qu'ils s'y consacrent et qu'ils aient une certaine générosité et puis qu'ils gravissent les échelons ensuite de la fédération ou de la confédération alors juste quand même sur la féminisation je pense que nous on n'a pas à rougir puisque au niveau de nos entreprises nous avons une représentation féminine qui est largement majoritaire même si effectivement au niveau de la fédération on n'a pas encore une équité parfaite puisqu'elles sont plutôt minoritaires à la fédération non pas dans le personnel de l'entreprise la fédération mais dans les entreprises elles sont largement majoritaires sur les nouveaux membres effectivement les jeunes chefs d'entreprise la difficulté effectivement c'est d'arriver à les faire monter dans les instances alors le club le club jeune qui existait effectivement à une époque est en train d'être d'être refondé pour arriver à finalement être un lieu de partage d'expérience plus tourné vers les jeunes pour essayer notamment quand on a un jeune chef d'entreprise qui s'installe de lui apporter un appui mais un appui local sur le même métier sur les mêmes expériences et pour essayer qu'il s'appuie sur des expériences d'aînés ou de jeunes comme lui qui ont les mêmes problématiques et qui ont à solutionner les mêmes difficultés évidemment ça s'appuie sur la formation donc notre école c'est du tutorat finalement absolument donc notre école évidemment est au centre de ce nouveau projet de Jean-François que ce soit au niveau des jeunes chefs d'entreprise ou au niveau de l'organisation des chambres par les formations dont on a parlé effectivement que nous mettons en place dès la rentrée pour pouvoir aider notre implantation et notre rayonnement local Président est-ce que vous estimez que le réseau de la FNAIM dans la chambre des métiers de l'immobilier fait partie comme la chambre de Paris comme fera partie de ce réseau la chambre du Grand Paris qui est en train de naître en train de naître à moitié née on va dire après ce que nous a dit Didier Camandona tout à l'heure est-ce que ce réseau est un ordre de marche pour faire le lobbying qui va devoir se déployer qui est déjà en train de se déployer autour du projet de loi Duflo qui concerne largement les professionnels loi Ogué est-ce que vous êtes un ordre de marche oui je crois que là vraiment c'est c'est la période fondamentale je pense que le syndicalisme en ce moment est en train de prendre tout son sens il y a une attente exceptionnelle de la base effectivement qui pousse finalement l'organisation nationale à agir alors effectivement par des procédés sur lesquels il faut savoir panacher entre l'action punchy et puis le lobbying et les messages plus politiques et plus techniques mais je crois qu'effectivement en ce moment c'est le moment où jamais la situation est suffisamment grave pour que tout le monde se sente concerné et l'équilibre financier des entreprises est remis en cause par cette loi du flot donc de toute façon on n'a pas d'autre choix que de se battre je voudrais remercier en votre nom mais vous allez le faire en les applaudissant chaque intervenant pour moi j'ai trouvé que aucun n'avait retenu ses propos vous avez tous été très francs au risque de vous accrocher un peu et de préciser les choses entre vous et en tout cas on a le sentiment que le syndicalisme a de l'avenir à vous écouter je veux bien que vous les applaudissez merci 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 Sous-titrage FR ?